Bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous profitez de ce beau temps qui est enfin revenu, que ça vous donne un goût de vacances si vous n'y êtes pas encore et que vous en profitez à fond si vous y êtes déjà. Et pour garder ce sourire aux lèvres, je vous emmène aujourd'hui dans un livre d'Alain de Botton qui s'appelle Petite philosophie de l'amour. Et je m'arrête au sixième point du premier chapitre qui s'appelle Du fatalisme romantique où il raconte la rencontre avec Chloé et où en fait il nous décrit à la fois la prise de conscience d'un coup de foudre et les débuts d'une relation amoureuse. Et je trouvais ça très juste et du coup j'ai eu envie de le partager avec vous. J'y vais. Ils sont dans l'avion, donc ils se sont rencontrés dans l'avion et ils ont commencé à discuter. La conversation se perdit en méandre, nous offrant à elle comme à moi un aperçu de nos deux personnalités, un peu comme ces fugitifs points de vue qu'on entrevoit sur une tortueuse route de montagne. Cela avant que le train d'atterrissage ne soit entré en contact avec le tarmac, que le pilote n'ait inversé les réacteurs et que l'avion ne se soit acheminé au ralenti vers des terminales où il déversa son chargement dans le hall bondé. Le temps que je récupère mes affaires et que je m'acquitte des formalités de douane, j'étais tombée amoureuse de Chloé. Avant d'être effectivement mort, et dans ce cas la chose deviant impossible, il est difficile de considérer qui que ce soit comme le grand amour de sa vie. Et pourtant, à peine l'avais-je rencontré, qu'il m'a paru comme certain que c'était bien de cela qu'il s'agissait avec Chloé. Je ne saurais dire avec certitude pourquoi, entre toutes les émotions possibles et tous les registres disponibles, c'est de l'amour que sur le champ j'ai conçu pour elle. Pas plus que je ne puis prétendre connaître la dynamique afférente à un tel processus, ni valider mes assertions par autre chose que l'autorité d'une expérience vécue. Je puis seulement certifier que quelques jours après mon retour à Londres, Chloé et moi avons passé ensemble un après-midi, puis que quelques semaines avant Noël, nous avons dîné dans un restaurant du West End et qu'ensuite, comme si c'était la chose à la fois la plus insolite et la plus naturelle du monde, nous avons terminé la journée en faisant l'amour dans son appartement. Elle alla passer Noël en famille. Je me rendis en Écosse avec des amis, mais nous ne cessâmes pas de nous appeler au téléphone tous les jours, jusqu'à cinq fois par jour, non pour nous annoncer quelque chose de particulier, mais simplement parce qu'elles comme moi avions le sentiment de ne nous être jamais entretenues de cette manière, avec qui que ce fût, que tout le reste n'avait été que compromis et trompe-l'œil, que nous venions seulement d'atteindre le moment où il ne devenait impossible de comprendre et d'être compris, que l'ère de l'attente, par nature messianique, était enfin révolue. Je reconnaissais en elle la femme que maladroitement je cherchais depuis le début des âges une créature dont j'avais pressenti les qualités au cours de mes rêves, un être dont le sourire et les yeux, le sens de l'humour et les lectures favorites, les angoisses et l'intelligence, se mariaient à la perfection avec mon idéal. Est-ce que ça ne vous est pas déjà arrivé ? De ressentir ça. Et j'adore le... Avant que je me sois acquittée des formalités de douane, j'étais tombée amoureuse. Et ouais, parfois ça nous tombe dessus. Comme ça, pendant qu'on fait des choses, sommes toutes tout à fait pratico-pratiques. Voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite un très bon week-end. Je vous retrouve dans 15 jours pour une nouvelle lecture. et d'ici là, j'ai envie de dire, amusez-vous, aimez-vous et dites aux gens que vous les aimez. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada